Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de la partie technique de cette peinture. C'est une peinture d'assez grande taille et qui est d'un niveau on va dire assez facile finalement. C'est une peinture qui n'est pas très compliquée. J'ai beaucoup travaillé en transparence pour cette peinture là, donc je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo comment je gère mes couleurs superposées de transparence pour donner un résultat comme ça qui va être super atmosphérique, super ambiant. On n'est pas dans une peinture très compliquée d'un point de vue du dessin, la perspective est très conservatrice, il n'y a pas beaucoup de dynamique d'un point de vue perspective linéaire, donc je me suis focalisé sur la perspective atmosphérique. Et le manque de dynamique dans la perspective linéaire, le fait qu'on n'ait pas des lignes de fuite qui partent dans tous les sens, quelque part ça enlève de la dynamique, mais par contre ça rajoute aussi quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus reposant, et on se sent dans un lieu normalement qui a une énergie plutôt douce, chaleureux, chaud, plutôt très humide avec beaucoup de particules dans l'air, mais quand même quelque chose d'assez apaisé, d'assez reposant. Paradoxalement à ça, et pour rajouter quand même un petit peu de kick à la peinture, j'ai fait des contrastes qui sont quand même assez violents, on peut voir que toutes les parties du premier plan sont quand même vraiment très noires, très foncées, ça, ça va permettre de les comprendre comme étant beaucoup plus proche de nous, plus proche du point d'observation, et en plus d'avoir fait des différences de valeurs assez abrudes comme ça, d'un plan à un autre pour augmenter la perspective atmosphérique, j'ai aussi travaillé sur la hiérarchisation des zones qui vont être floues, ou des zones qui vont être plutôt très nettes. Et donc on a un premier plan plutôt très net, avec un second plan plutôt flou, et puis derrière notre arbre de premier plan, c'est carrément complètement disparu, c'est juste très brumeux, on voit quand même des silhouettes qui évoquent, qui te donnent un petit peu la saveur de ce qu'il y a derrière, sans te donner trop d'informations. Le but étant de détacher le premier plan du fond, pour créer vraiment une distance entre les deux. Bon, on va voir tout ça en détail dans une minute, si vous avez des questions pour la foire aux questions qui va arriver pour les 10 000 abonnés, posez-les maintenant, parce que je vais bientôt faire la vidéo. Donc voilà, c'est parti ! Alors on va commencer l'aventure de la peinture. On peut voir en fond, j'ai commencé à faire un dessin vraiment très très basique, très très simple, et je vais juste commencer à en fait étaler de la peinture un petit peu partout, et c'est simplement du marron, du terre d'ombre brûlé, mélangé avec du liquin et de l'essence de pétrole, à peu près à 50-50 pour l'essence de pétrole et de liquin. J'étale ça partout juste pour enlever le blanc, et ensuite je vais m'amuser avec des effets de transparence, en rajoutant assez peu de matière, en rajoutant simplement un petit peu plus de peinture dans mon médium, et puis en enlevant éventuellement pour composer ma peinture. Le but ici, c'est simplement de travailler un petit peu en valeur, en nuance de foncé et de clair, et de repérer les masses que vont occuper les éléments de ma peinture. Donc on n'est pas dans le détail du tout, et j'essaye de garder quelque chose de plutôt flou, assez peu défini. La peinture que j'utilise est assez liquide, mais j'en applique pas énormément pour éviter d'avoir des coulures, et j'essaye plutôt de l'étaler. Je vais progressivement continuer dans cette lancée, en essayant de rajouter un peu plus de foncé dans l'eau. De façon générale, il ne faut pas hésiter à foncer quand même pas mal, et ensuite à ré-enlever un petit peu pour faire rejaillir la lumière. C'est souvent plus facile que de foncer de façon trop graduelle. Quand tu joues avec ton pinceau, n'hésite pas à le pousser, à le faire rouler, à avoir des mouvements vraiment aléatoires avec tes mains, pour essayer de créer un effet naturel pas trop prévisible. Là tu peux voir que j'essaye de travailler des genres de hautes herbes, qui ont aussi leur réflexion dans l'eau, donc en fait je crée les hautes herbes et la réflexion dans l'eau, avec la même masse de couleurs. A ce stade de la peinture, le but c'est juste de faire une composition intéressante, d'essayer de rendre compte d'un petit peu de perspectives atmosphériques, et de repérer un petit peu où vont aller les éléments principaux. Si tu veux faire des choses un petit peu, pas forcément farfelues, mais qui sortent un petit peu de ton plan, c'est plutôt une très bonne chose. Comme là tu vois, je suis en train d'essayer de faire une genre de branche, ou un truc comme ça qui se rapproche de nous, et finalement ça va pas me plaire, je vais tout simplement l'enlever, en l'effaçant avec un chiffon. C'est l'avantage aussi de travailler en monochrome, avec une seule couleur, et sans avoir mis de blanc dedans, et avec relativement peu de peinture, c'est que du coup, tu peux très facilement effacer quelque chose que t'as fait, sans que ça se ressente mal avec le reste de la peinture. Alors que si par exemple j'avais un fond qui était bleu, et que là j'étais en train de faire une branche super rouge, et que finalement elle me plaît pas, et bien pour l'enlever ça va être beaucoup plus compliqué, puisque le rouge risque de se mélanger en bonne partie avec le bleu et tout. Alors que là tout est monochromatique, donc c'est beaucoup plus simple de refondre une erreur, ou de faire une correction. Cette couche est extrêmement fine, et l'avantage de l'Iquin c'est que ça va sécher très vite, donc un jour ou deux plus tard, je suis de retour sur la même peinture, et je vais repasser un glacis de nouveau de marron, avec le même pinceau sur ma partie de premier plan, juste pour la faire ressortir, et la retonaliser encore plus, qu'elle soit de plus en plus foncée. Je vais passer aussi un glacis un peu jaune oxyde, sur la partie qui va recevoir la lumière la plus dense, et puis sur la partie autour de cette zone de lumière, au contraire je vais passer un glacis qui va désaturer ma couleur marron. Ça veut dire un glacis plutôt gris froid, qui va être beaucoup plus froid que la sous-couche sur laquelle je suis en train d'appliquer, et de fait ça va donner une sensation de distance. Ça va reculer tous ces éléments, ça va rajouter comme des particules dans l'atmosphère, de la fumée, de la vapeur d'eau, etc. Comme tu peux voir, cette couche de peinture un peu grisâtre, je vais l'appliquer à pas mal d'endroits de la peinture, pour désaturer un petit peu ce que j'avais fait, parce que c'est vrai que le terre d'ombre brûlé, appliqué en transparence comme ça avec le fond blanc, ça a un résultat un peu trop jaune, un peu trop vif, qui n'est pas forcément désirable. Donc l'idée là c'est d'enlever un petit peu cette impression trop jaune, trop dorée. Maintenant je vais commencer à appliquer un peu plus de pâte, sur la partie du premier plan, et avec un pinceau éventail je vais venir appliquer quelque chose de vert. Donc je me rappelle pas du mélange exact, mais le vert en général c'est du jaune, et puis du bleu c'est rarement autre chose. Et le but du pinceau éventail comme ça, c'est que ça permet d'avoir relativement facilement une texture qui fait assez naturelle, avec beaucoup de petits filaments à droite et à gauche, qui donne cette impression de masse de feuilles. Pour garder un aspect vraiment très atmosphérique, je vais avec un pinceau plus doux, un peu pompon, estomper un petit peu le haut et le bas, pour faire en sorte que ça se fonde un peu avec le reste. Quand je commence une peinture, il arrive toujours à un stade où il va falloir faire jaillir un petit peu de lumière. Évidemment c'est un stade qui est super satisfaisant, très jubilatoire, puisque c'est là où tu peux découvrir un petit peu le potentiel de ta peinture. Donc pour ce faire, je vais mélanger du blanc avec du jaune oxyde, du rouge oxyde, un petit peu de marron peut-être, je me rappelle pas la composition exacte, et puis je vais venir en étaler quand même pas mal, en faisant en sorte d'avoir un contre-jour, ça veut dire que le soleil est plus ou moins devant moi. Ça veut dire que je vais peindre le ciel en fond, en essayant d'éviter toutes les zones de mon arbre. J'essaye aussi de pas faire quelque chose de trop net, donc lorsque je fais un coup de pinceau, j'hésite pas à donner un effet un petit peu flou, pour que ce soit fondu et pas trop agressif. Tu peux te servir de ce moment là comme excuse pour resculter bien entendu un petit peu la forme de ton arbre, t'es pas du tout obligé de respecter exactement le sketch que t'avais fait au tout début, au contraire si tu te sens modifier des choses dans la forme et tout, c'est très bien aussi. Au fur et à mesure que je m'éloigne de ma zone de lumière, je vais avoir tendance à utiliser plus la peinture en voile, ça veut dire avec moins d'opacité et en l'étalant un petit peu plus, mais ça va suffire en fait à reculer et à donner à toute cette zone une unité de couleur. Ensuite quand t'improvises une peinture comme ça, et bien il faut prendre son temps, reculer, et puis prendre son temps dans le sens où il faut pas se presser, mais il faut aussi non plus pas réfléchir pendant 55 ans, et puis de temps en temps prendre des initiatives, et puis s'il y a un petit risque que ça foire, et bien c'est pas très grave, au pire des cas c'est qu'une peinture. Donc tu vois là j'ajoute beaucoup de voiles de couleurs différentes, ce sont des choses relativement transparentes, et la raison pour laquelle j'aime bien les voiles comme ça, c'est parce que ça donne pas mal d'atmosphère, pas mal d'ambiance, tu profites à chaque fois de la couche que t'as fait avant, pour en fait l'embellir sans la cacher vraiment, et du coup ça donne comme ça quelque chose d'assez onirique. C'est sûr qu'après si t'as envie de faire une belle journée ensoleillée, etc., où il n'y a pas trop d'atmosphère, c'est pas nécessairement la méthode la plus appropriée, la plus efficace. C'est plus utile pour faire de la peinture atmosphérique disons. Comme tu peux voir, même si sur le premier plan les arbres je les avais déjà fait, je vais quand même pas trop les finir avant d'avoir fait un fond qui me convient. C'est toujours un petit peu compliqué quand t'as fait un premier plan qui est trop poussé de retravailler le fond. Donc tu vois, dès le début j'ai pris note de ma composition en notant ma roche, mes arbres et tout. Par contre, avant de les pousser dans le rendu, je vais faire en sorte d'avoir fini un petit peu toutes les variations que je veux sur le troisième plan et le second plan. Ça m'évitera de devoir slalomer entre les détails pour corriger des erreurs. On va retravailler les arbres tranquillement avec un pinceau assez gros en poils de cochon. Et ce qui est assez cool avec ce pinceau qui est carré, c'est qu'il a quand même une petite texture, donc ça donne des petits aléas, des petites choses qui donnent un côté assez naturel. Donc j'utilise simplement la tranche du pinceau, c'est sûr que c'est un pinceau énorme, mais en en utilisant juste la tranche et en l'utilisant avec un petit peu de légèreté, ça peut faire des détails qui sont super précis finalement. Alors une chose assez importante en fait dans la peinture et ce que j'ai essayé de maîtriser sur cette peinture avec plus ou moins de succès malheureusement, c'est les différences de l'hierarchisation entre ce qui est net, ce qui est flou, ou alors ce qui sont des limites complètement disparues. Là on peut voir ça très bien entre l'arbre du premier plan qui est quand même plutôt très net, et puis le fond qui est plutôt flou, et on voit également certaines formes et certaines transitions entre différentes plantes qui n'existent tout simplement pas, elles sont disparues. Ça c'est un concept vachement important parce que ça va déterminer ton point focal, et ton oeil de façon naturelle il va être attiré par la zone de plus fort contraste, avec la zone de plus de variété etc. Donc si dans une peinture qui est plutôt floue, relativement pas très net, et bien tu fais un arbre comme ça par exemple qui est vachement net, c'est sûr que ton arbre il va attirer l'attention. Maintenant le problème, et c'est un petit peu le piège dans lequel je suis tombé, c'est que je pense que j'ai manqué de subtilité dans la façon dont j'ai pu gérer ces contrastes de dureté entre les touches, et du coup ça crée un arbre qui à mon humble avis a l'air d'être un petit peu à l'extérieur de la peinture, mais pas juste devant dans la perspective atmosphérique et dans la perspective, mais carrément comme si c'était un petit peu deux peintures avec deux styles différents, et c'est un petit peu ça que j'aurais reproché à ma peinture. Aussi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait à mon avis trop de branches, à ce stade là de la peinture c'était suffisant, des fois on se perd dans quelque chose, on pense qu'on est sur le bon chemin, et puis quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard on se rend compte que c'était peut-être pas judicieux, et j'ai passé un certain nombre d'heures à multiplier le nombre de petites branchettes, en me disant que plus de branches allaient avoir un effet plus réaliste. Ce qui n'est pas forcément faux, mais en fait ça dépend surtout de la relation que mon arbre occupe avec le reste de ma peinture. Dans la mesure où tout le reste est très flou, très imprécis, et que j'aime beaucoup, c'est ce résultat comme ça qui donne un côté très onirique, et bien cet arbre qui est là surdétaillé, c'était pas forcément le truc le plus judicieux à faire, je pense ça aurait pu être géré d'une meilleure façon. Maintenant on va arriver un petit peu plus à la partie des détails, à la partie des finitions, je vais ajouter un piaf que j'avais bien envie de faire sur cette peinture, on va y avoir quelques piafs, j'ai commencé par le dessiner au crayon sur ma peinture, et ensuite avec un petit pinceau en poil de cochon, et bien pareil j'applique mes détails, et jusque là il n'y a pas grand chose à dire, c'est un petit peu comme d'habitude. Ce qui est certain c'est que d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue fondamentale sur la peinture, je vais être obligé de faire un oiseau qui est vachement plus foncé que le fond. Premièrement il est devant, au niveau de la perspective, l'oiseau il est peut-être à 10 mètres, alors que l'arbre qui est derrière il est peut-être à 30 mètres, je ne sais pas exactement. Donc déjà d'un point de vue de la perspective atmosphérique, l'oiseau qui est plus proche que l'arbre de fond, va ressortir avec beaucoup plus de foncé, et c'est en grande partie ça qui va permettre de faire la différence, dans la perspective justement, c'est d'avoir cette impression que l'oiseau est plus proche de nous, c'est grâce à cette gestion des valeurs. Et donc là quand tu plisses les yeux, tu peux clairement voir que l'oiseau est vachement foncé comparé au fond, au même titre que les petites herbes qui sont en bas à gauche, elles sont aussi vachement foncées, et c'est ça qui te donne l'information de la différence de distance entre toi, ton point d'observation, et le sujet que tu es en train d'observer. C'est une erreur qu'on voit super souvent chez les peintres plus ou moins débutants, c'est le manque de séparation entre les groupes de valeurs qui vont te donner les informations sur la distance d'un objet à l'autre dans la perspective atmosphérique. Petit à petit je m'amuse à mettre des feuilles un petit peu plus longues, ce qui est super important c'est simplement avant de commencer à faire tous ces détails, d'avoir établi ces masses en premier, et d'avoir établi en fait la composition et les groupes qui correspondent à tel endroit et à tel autre, avant de commencer à faire des petites feuilles. Pareil pour cette zone là, je fais juste des petits glaciers du jaune oxyde, comme tu peux voir c'est des petits glaciers assez légers, plutôt de détails, et je l'ai fait maintenant parce que je me suis soucié avant de la forme générale de l'élément que j'étais en train de peindre et de son positionnement dans la perspective atmosphérique et tout. Comme toujours d'abord tu pars de la généralité, petit à petit tu vas vers le détail. Donc là on peut voir qu'il y a la sensation de la lumière qui jaillit de derrière l'arbre. Donc c'est cool, c'est plutôt joli, c'est le genre de truc qu'on aime bien voir dans une peinture en général. Et cette lumière elle ressort grâce à un seul truc en fait qui est vraiment tout bête, c'est la gestion des contrastes et puis la gestion des températures. Et puis c'est à peu près tout. Si tu enlèves les détails de ton cerveau et que tu plisses les yeux sur la peinture, tu vas voir évidemment que l'arbre fait une forme abstraite, mais surtout ce que tu vas voir c'est que le fond, le ciel est beaucoup plus clair que l'arbre. Pourtant l'arbre lui-même est beaucoup plus clair que l'oiseau qui est devant, n'est-ce pas ? Donc le but c'est vraiment ça, d'avoir ces séparations de différents groupes de zones de plus ou moins clair, plus ou moins foncé. C'est grâce à ça que tu peux créer cette perspective atmosphérique. Et là autour de la lumière, je passe ce petit glacide jaune oxyde pour donner cette impression de déblouissement. La lumière passe à travers de l'arbre et en plus de ça, ça diffuse un petit peu sur la forme de l'arbre et ça donne justement ce côté de lumière romantique que moi je trouve assez sympa. Alors pour faire un bouquet de feuilles comme ça, alors désolé à ce moment-là, on a pas mal de réflexions sur la peinture, c'est pas très très joli, mais pour faire des feuilles comme ça qui ont l'air relativement naturelles, l'idée c'est de faire en sorte que tout ne parte pas trop dans la même direction, que tu gardes un petit peu d'imprévisible, que ce soit un petit peu comme une tête ébouriffée finalement. Tu veux pas que ce soit un brushing super bien fait qui sort de chez le coiffeur, tu veux que ce soit plus tôt le matin, quand tu viens de te réveiller et que t'as la tête un petit peu en croix après une soirée un petit peu trop arrosée, et bien c'est ça que tu veux faire quand tu fais des herbes comme ça. Tu veux que ce soit un peu le bordel, qui est suffisamment d'organisation pour comprendre que les choses poussent dans une certaine direction, c'est la nature, donc ça respecte aussi une certaine harmonie, mais l'harmonie de la nature, c'est une harmonie très aléatoire, chaotique, et paradoxalement, plus ça va être le bordel, plus ça va donner l'impression que c'est naturel. Et tu vois, petit à petit, après je reviens refoncer certaines zones, mais d'un point de vue purement technique, l'idée c'est de commencer avec une base qui est assez foncée, et de faire ses feuilles avec une teinte plus claire que le fond. Tu fais tes feuillages, tu fais tes feuillages, quand t'en as marre et que t'as envie d'arrêter, tu fais ta prochaine séance, tu passes éventuellement un autre glacis pour réintensifier ou pour refoncer des zones, etc. Globalement, ton glacis va rajouter de la profondeur, notamment dans les zones foncées, et tu peux repasser de nouveau avec quelque chose d'un petit peu plus clair, de nouvelles feuilles, de nouvelles feuilles, jusqu'à ce que t'aies un nombre suffisamment de feuilles pour créer cette illusion justement de groupe et de densité comme ça. Bon, c'est une technique que moi j'utilise pour faire mes feuillages, mais il pourrait y en avoir plein d'autres qui fonctionnent tout aussi bien, voire beaucoup mieux. Bon, voilà, petite démo terminée, j'espère que ça vous aidera à mettre votre créativité et puis votre technique un peu sous stéroïde. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et puis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501